Est-ce que les drivers Mizuno vont arrêter de se faire victimiser par les autres en 2023 ? Réponse, tout de suite. Allez, on attaque cette nouvelle gamme ST230 2023 de Mizuno. Avec le boîte parcours, on vous en a déjà parlé, c'est pour nous depuis deux saisons, ce qui se fait de mieux. Le STZ230 avec sa jolie couronne en carbone, ça avance fort, c'est très joli, ça sonne juste comme il faut et c'est toujours une grosse satisfaction. Le petit hybride ST230 avec sa toute petite tête noire, il est tout mignon, rien à dire de positif ou de négatif, c'est à vous d'essayer et de vous faire votre propre avis, mais RAS de ce côté-là au niveau de l'hybride STZ. Et de nouveau driver, le STZ pour commencer, celui qui est censé être fait pour les joueurs du tour et les joueurs de compétition, c'est lui qui donnera le moins de spin et des trajectoires le plus droite que possible. Et le deuxième, le STX avec une trajectoire légèrement en draw, selon Mizuno, est théoriquement une allure plus rassurante à l'adresse. Mais bon, ça, on a deux allures quand même très identiques, vous ne verrez pas la différence selon nous. Comme toute la nouvelle gamme, ces drivers sont dotés de la Core Tech Chamber. C'est une borne en polymère qui fait le lien entre la couronne en carbone composite et la face en titane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le titane et le carbone ne peuvent pas être reliés directement. Il fallait un lien pour le faire, un chaînon, et c'est cette Core Tech Chamber en polymère qui le fait. Ça fait quatre ans que la marque japonaise court après les miles, et là, ils pensent avoir trouvé la bonne formule, et c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Déjà, qu'est-ce qui se passe à l'adresse ? On reste sur les méthodes, sur les recettes de 2022 et du STZ 220. Quand on pose à l'adresse, c'est toujours cette belle couronne en carbone composite gris et noir. Ça brille juste comme il faut, et ça continue de sonner vraiment très bien. Les volumes sont hyper bien exploités. On a une tête de 460 cm3, un peu ronde, hyper rassurante à l'adresse. Et vraiment, quand on pose ces deux ST devant la balle, on n'a qu'une envie, mettre des gros mawash. Et donc, selon nos tests, les deux ST230 semblent bien avoir fait passer un step à Mizuno face à Callaway, Ping et TaylorMade, qui sont les géants du marché, et qui les éclataient en termes de vitesse de balle et de smash factor depuis 4 ans. Les deux drivers nippons font jeu égal, voire même un peu mieux que le Stealth 2, qui nous sert de driver de référence cette saison. On a fait plusieurs séries de tests avec ces ST. Ça se joue à rien du tout, et rien de révolutionnaire offert par Mizuno. Mais le progrès est là, les chiffres sont là. On a un petit miles en plus de vitesse de balle, un smash factor au-dessus et une distance totale supérieure d'environ 2-3 mètres par rapport au TaylorMade. Donc, conclusion, après 4 années à se faire taper sur la tranche par les autres marques, oui, Mizuno est dans la cour des grands questions driver. Petit bémol maintenant, avec le taux de spin, Mizuno a annoncé deux drivers avec des taux de spin très bas. Ça ne s'est pas vérifié chez nous avec 200 à 500 RPM en plus avec les drivers de Mizuno. Avant, ces drivers, ils brillaient par leur constance. Ça n'avançait pas très vite, mais on tapait vraiment droit avec une belle constance de trajectoire. Ça, on l'a un petit peu perdu. Et donc, il semble que cette prise de testostérone, cette prise de muscle des ST230 est nuit à leur constance. Et ça s'est particulièrement vérifié avec le STZ, qui est pourtant censé viser les joueurs pro et les joueurs de compétition et qui est censé être le plus constant des deux proposés par Mizuno. Et pour le STX, au niveau de la correction du slice, on ne s'en est pas aperçu. Ça ne s'est vraiment pas confirmé sur nos tests. À la différence du SFT G430 de Ping ou du Stealth 2 HD, ça ne corrige pas le slice aussi bien. Et ça nous donne peut-être un très légère effet de draw, mais pas plus. En tout cas, cette tête STX, c'est elle qui a été la plus performante en termes de ball speed et de distance. Les conclusions sont ces ST230. Toute la gamme sera disponible en février. Et il y a même un troisième driver qu'on n'a pas encore testé. C'est une version qui s'appelle l'ESTZ Platinum 30 grammes plus léger et parfait pour les vitesses de swing plus lentes. Et pour finir, le tarif, 549 euros seulement, on va dire. C'est une centaine d'euros de moins que la concurrence qui est autour de 630-640 euros cette année du côté de Ping, TaylorMade et Callaway. Et ça, ce rapport qualité-prix, ça va aussi au crédit de ces ST230 de Mizuno.